Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu que je viens d'acheter sur l'eShop, j'ai nommé Tout Survie Donc le jeu est disponible là depuis le 24-11 au prix de 6,99€, donc foncez si vous voulez quoi La taille du jeu fait environ 83 MO et au niveau des langues on a anglais-français, donc le basique mais ça nous suffit pour nous Tout simplement, là il est déjà en français, nickel, donc là vous avez les touches en bas, on va voir un peu dans les réglages Musique, voilà ok, tremblement, d'écran activé, difficulté, normal, élevé, normal, ok Voir les contrôles, ok pour vous Donc là on a le prologue et c'est parti Donc qu'est-ce que c'est Tout Survie ? Tout simplement Tout Survie, le monde est dévasté par un virus, votre seul objectif est de vous défendre contre les hordes d'infectés qui vous attaquent Les infectés sont trop nombreux et tôt ou tard vous y passerez Mais s'il faut mourir, autant que ce soit en vous battant jusqu'au bout Tout Survie est un jeu de tir en vue de dessus comportant des éléments tactiques et stratégiques Préparez-vous avant chaque vague, achetez des armes et des munitions, mettez en place des tourelles et tenez aussi longtemps que possible Chaque vague est plus dangereuse que la précédente et les infectés sont de plus en plus nombreux Voilà Ok donc là qui dit prologue, bon en fait c'est le didacticiel tout simplement J'adore le bruit des tout 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 Hop Ah le petit son il fait plaisir Voilà On a munitions limitées Donc 6,99, pas de promo Peut-être prochainement mais moi je trouve que pour le prix ça vaut le coup Ok Et voilà, nickel Donc il va falloir certainement Acheter la touraine d'accord Et voilà Donc là on va nous apprendre à changer d'arme donc ça c'est pour le gameplay après Là c'est badass hein Hop Donc là vous avez vu je suis passé de la grenade à la mine Et j'ai réussi le tuto Donc c'est super bien parce que du coup ça t'évite de rentrer dans le game direct D'être un peu paumé parce que t'as vu les commandes Et de pouvoir intégrer le jeu en ayant justement bien pris les commandes du jeu Donc point positif là dessus Le petit prologue fait plaisir Donc vu de dessus un peu à la GTA Ok Bon non on va pas se mettre en sécurité je pense pas Bon je vous fais pas la lecture vous savez lire Graphiquement j'adore Même la vue de dessus je kiffe Et le bruitage qui est un peu abusé c'est nickel Alors moi personnellement j'aime bien Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Bon voilà donc là on a des infectés qui arrivent On va éviter de mourir Donc certains diront que c'est peut-être répétitif Mais voilà pour 6,99€ On peut se faire plaisir gentiment Par contre là je sais pas si je vais pouvoir Donc là j'ai acheté une tourelle C'est où les méchants là Bah non j'ai passé d'argent Que font les méchants Je peux acheter Ouais je pourrais acheter une arme Mais là j'ai pas envie d'acheter une arme Ah une attaque Attention Allez c'est parti Donc je sais pas si vous avez vu le compteur en haut C'était marqué Dans une seconde ils arrivent Bon ça va on est 3 Armée limitée Donc ça ça fait plaisir C'est pas la meilleure Mais du coup en armée limitée c'est nickel Surtout pour commencer le jeu Ah ouais carrément lui il arrive Moi je lui mets des rafales dans le cul à lui Un truc de dingue Bah donc il y a une nouvelle horde qui arrive là Ok là j'en ai deux 3000 dollars Bon quand même Donc là c'est la seconde arme Je vous l'avais pas montré tout à l'heure Oh là ça envoie du pâté là Ah ouais là ça change complètement C'est ce que je vous disais C'est pas une arme gratuite mais Le fait que l'écran il tremble à mort c'est archi bien En mode portable Un petit jeu comme ça là Entre poteaux c'est nickel Ah je crois que j'ai en un qui est mort Ah non il est pas mort il est là Il y a un peu de mal avec là Bon pareil ce qui est bien Vous avez vu je tire mais je tire pas dans mes potes Ça c'est bien Même si c'est pas réaliste parce que du coup quand t'es dans la réelle L'IRL bah tu tires tu tires dessus quoi Par contre il faut que je fasse attention à mes munitions Parce que Donc le côté graphisme j'adore à mort La maniabilité il n'y a rien à dire Du coup t'es en vue dessus Avec le stick de gauche Bah tu t'oriente ton personnage Avec le stick de 3 t'oriente ton tir Après tu tires voilà tac tac Tu changes tes armes Avec la croix directionnelle qui est en bas Oh franchement c'est bien fait Donc on va essayer Bah j'ai pas d'argent évidemment Donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Et si vous voulez qu'on termine ce jeu là ensemble Bah n'hésitez pas à me le dire Peut-être se faire un petit live dessus Après je pense que la durée de vie du jeu est assez court Il était déjà disponible avant Sur d'autres plateformes Voilà comme ça j'ai mis une tourelle je suis tranquille Une deuxième tourelle C'est vraiment pour protéger On a de l'argent Et j'ai pas assez d'argent tant pis On va attendre La nouvelle horde Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver Non 6 secondes 5 Allez ils arrivent On y va Donc si tu réfléchis trop Alors tu te fais directement envahir C'est la mort Hop là on y va On y va On attaque Oh putain là ils arrivent nombreux Nickel Bon on les a sauvés Impeccable Un nouvel épisode Donc c'est relativement rapide Franchement Bon après Voilà je l'ai pas mis en élevé On est en normal Vous savez mon niveau au niveau du game Surtout au début Quand je découvre un jeu C'est pas ça qui est ça Et du coup il n'y a pas eu de vidéo sur la GTA TV Parce que hier elle j'étais occupé Voilà Et puis au niveau de la Switch Y'avait pas grand chose à présenter Là il y a des bons jeux qui vont arriver Donc vous allez avoir du joueur Après on va essayer d'acheter des armes quand même Pour changer Oh clé que 3 il tremble comme ça j'adore Ça fait une immersion dans le jeu Alors Ça c'est fait Ouais mais là je peux pas Pour l'instant je ne peux pas Donc là avec les tourals On est vachement aidé Il n'y a pas à dire Je vais pas acheter d'armes Je suis toujours avec la arme gratuite On va s'occuper de par là On va s'occuper de par là On se peut être entre nous Je sais pas si on va y arriver Je pense qu'il y aura une 3ème salve avant qu'on puisse remplir tout Du coup je peux pas J'aurais dû acheter des tourals aussi Bon c'est pas grave Il est possible qu'on meurt On va tout faire pour pas mourir Bon les tourals ça aide à mort Je n'ai pas à dire Et voilà Ah non je veux l'argent Je veux l'argent Oui Ah le son il est vraiment excellent Ah ouais d'accord Mais non je vois des flèches C'est quoi ce bordel Bon alors je peux pas comprendre le game Hop Ah j'en écrase pas beaucoup là Hop Et merde Le but c'est quand même d'écraser un maximum de zombies On les aura pas tous mais c'est pas grave Donc ça c'est vachement bien Parce que du coup on alterne Et merde On alterne les phases Au niveau du gameplay c'est super bien Je vais pas dire que c'est innovant Mais T'as envie de se faire chier A toujours faire la même chose C'est pas mal de débuteurs bagnole moi j'aime bien Oh merde Est-ce que j'aurais réussi Ah ouais d'accord Allez on a 500 mètres à faire à pied Nouveau épisode Bon ça va Je suis un peu chier dessus au début Mais ça l'a fait avec le temps Espoir Allez c'est parti Donc tu survis Sur Nintendo Switch Au prix de 6,99€ Faites vous plaisir Euh ouais On va voir ce qu'on peut acheter Ah vas-y on va essayer le fusil à pompe Ouais d'accord C'est pas ce que je voulais faire On va voir ce que ça donne un peu le fusil à pompe Qu'ils arrivent en 5 secondes Donc je peux tuer 50 zombies Enfin pas vraiment considéré comme des zombies Ah voilà il y en a à 12 Ah là je vais mourir Ah ouais je le savais Ouais pas terrible le fusil à pompe D'habitude je suis fan là Courte portée et tout Mais là non non je suis pas fan là Tant pis 7000 Voilà au moins 2 2000 non je vais pas pouvoir Ah non le fusil à pompe j'aurais pu Trop la merde le fusil à pompe C'est bien la première fois Parce que d'habitude à courte portée J'adore Ah ouais là si tu bouges pas T'es mort Ah ouais il y en a à 12 Il faut venir au niveau des tourelles Pour avoir un équipement en plus Enfin un appui en plus je veux dire Et du coup Qu'est-ce que j'ai branlé Ah allez d'accord J'étais en pleine action Et du coup j'ai même pas vu Que j'étais pas Ouais je suis encore sur les Voilà sur les bombes c'est bon Dans 7 secondes elle arrive Et après on va se laisser Voilà petit gameplay tranquille entre nous Bon là avec les tourelles On devrait pas avoir trop de mal Ça nous épaule bien les tourelles C'est nickel Du coup c'est même pas l'arme Qui fait le truc C'est vraiment la tourelle Elle a fait tout Bon là lui par contre Il va être dans la merde Moi aussi Et on a réussi Impeccable Aux petits oignons Petite mission super sympathique Donc vous avez vu le délire du jeu On a des hordes On les bute à chaque fois Ah voilà il y a un big monstre là D'accord Par contre bizarrement C'est pas la même horde que tout à l'heure Ah oui d'accord Ah bah j'en ai plus On va y arriver Et à force de l'adumateur Ratham on va y arriver Bah du coup on affronte un boss Ils ont du mal Alors là c'est moi qui ai sonné Je me suis tué tout seul Je suis un peu con Et normalement on a réussi Merde Oh non j'ai pas vu là C'est quoi ce bordel J'essaie de faire attention quand même Evidemment il faut qu'il vienne sur moi Oh merde Oh merde Putain Putain il est tout ralé fonctionne pas Non c'est quoi ce bordel Putain mon géant Ouais vas-y il faut s'occuper des petits là On va se faire défoncer sinon Euh non On y est presque Heureusement que j'ai armes gratuites On a réussi Par contre je crois que j'ai mon pote qui est mort Allez voilà Est-ce que c'était prévu qu'il meurt ou pas Je ne sais pas Faudrait voir faire le jeu En fait non On est peut-être perdu John est mort D'accord je peux pas aller plus loin Bon voilà C'était le test sur la Gata TV De tout survie Donc excellent jeu pour 6,99€ Franchement prenez le Si vous voulez vous faire plaisir Je super sympa de survie Voilà vous avez vu un peu mon gameplay Bon ça peut être un peu rébarbatif Comme on me dit dans le jargon Un peu répétitif Mais voilà il y a différentes phases et tout Il y a de l'histoire On avance On bute On bute On bute En plus il y a tout un système à mettre en place Donc il suffit de réfléchir un petit peu Après au niveau des armes par contre Voilà c'est pas terrible Par exemple si le fusil à pompe De courte portée Je devrais pouvoir en éclater un Du coup j'ai 50 balles J'ai pas réussi grand chose Bon bref A voir ce que ça donne Avec un peu plus de technicité sur le jeu Moi personnellement je vous le recommande Je vous dis à la prochaine sur Gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo